La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Nous sommes le 9 janvier 2023. Dans l'émission Maurice c'est la nuit qui se déroule à Paris, Charles, Céline, Kader et Saïd vont tout d'abord se demander si l'attachement à une religion résulte plus d'un héritage culturel ou d'une véritable construction individuelle. Est-ce un formatage ou un choix de pleine conscience ? Puis Saïd s'interrogera sur le concept d'athée. Y a-t-il un paradis ou un enfer pour les non-croyants ? Ensuite, Christophe nous exposera ses propres difficultés et pourquoi il considère que les français sont un peuple d'égoïstes. La pire des religions n'est-elle pas celle du commerce et de la consommation ? Nous vous souhaitons une très agréable écoute. À bord par ici, regardez, Charles, 42 à Dijon. Oui, alors oui, alors je vois que vous débattez sur la religion. Oui, Céline à 56, elle est à Paris. Oui, celui-là. Kader à 47, il est à 3. Oui, celui-là. Lama est à Kader de 3 et ensuite on écoutera Charles à Dijon. Oui, moi je pense que c'est bien d'avoir quand même une transmission cultuelle. Mais je pense qu'effectivement, enfant, tu prends ça, tu prends ça comme une normalité. Et puis il y a toujours une période où tu remets tout en question. Donc l'éditeur qui disait qu'il laisserait les gens décider à la naissance, je rappellerais que quand t'es ado, c'est pas après Dieu que souvent tu vas montrer une rébellion, c'est souvent sur tes parents. Donc là aussi, tu critiques en permanence les choix de tes parents. Ce qui fait qu'après ça te forme. Parce que pour te construire, t'as besoin de confronter tes idées. Moi je pense que le fait d'avoir une culture, ça n'empêche pas la réflexion. On te transmet à quelque chose, ça n'empêche pas de réfléchir par toi-même ensuite. Sinon effectivement, à ce moment-là, c'est les enfants qui décident et on voit aujourd'hui le résultat. Le résultat, c'est que t'as une société qui est basée sur l'enfant qui fait ce qu'il veut, qu'il faut absolument pas du tout contraindre, parce que ça peut lui faire mal, parce que si, parce que ça. Et puis en définitive, c'est un garçon qui va grandir sans règles. Et c'est l'école, par exemple, qui va être le premier réceptacle de cette façon de penser. Moi je ne suis pas... Excuse-moi Kader, si je peux te poser une question. Il n'y a pas que la religion qui te dit les règles ou des lois ou... Oui, oui, mais on parle de religion, parce qu'il s'agissait de ça. Oui, mais tu disais que sans religion, on n'a pas de repères ou on n'a pas de... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas compris alors ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a certains enfants, les parents, si tu les écoutes, qui vont dire non, mais il ne faut pas contraindre l'enfant... Moi, je parle en général. Après, je ne dis pas qu'un enfant doit être, je dirais, religieux pour qu'il respecte tout le monde. Non, mais il y a des gens qui ont des croyances et qui, pour autant, ne vont pas respecter. Il y a des cas qui passent aux assises en ce moment. Donc non, il ne s'agit pas de ça. C'est juste pour revenir sur le fait que cet auditeur disait non, non, mais il faut laisser l'enfant se faire son propre apprentissage. Il peut, effectivement, il y a des moyens de le faire, mais il y a aussi la transmission des parents. Et moi, je pense que c'est important. C'est important d'avoir cette transmission, même si à terme, on regrette d'avoir passé ça. Ben oui, mais bon, ça fait partie, ça t'a formé pour être ce que tu es aujourd'hui. Et peut-être que l'inverse a été différent. Peut-être que l'enfant qui n'a pas grandi dans un milieu où il y avait la religion, peut-être qu'il serait devenu par la suite un religieux. Et d'ailleurs, il y en a des mecs qui ont grandi dans un environnement où il n'y avait pas du tout de religion et qui sont devenus, pour certains, des terroristes. Donc c'est dans les deux sens. Moi, je pense que la religion, c'est un dieu. Moi, l'image de dieu que j'ai, c'est que pour moi, c'est le créateur. Je ne vais pas faire un truc comme si on était pour vous à la messe ou dans une mosquée. Mais pour le côté contraignant, je ne suis pas d'accord parce que c'est une contrainte dans le sens où quand tu veux t'appliquer une discipline, c'est comme pour tout, c'est comme pour l'école, comme dans la vie en général, t'appliquer une discipline pour arriver à aboutir à des résultats. Pour moi, la religion, c'est la religion musulmane, celle qui, pour moi, a le moins d'incohérence. Parce que j'ai regardé les autres aussi. Entre ceux qui disent qu'ils sont les élus et puis ceux qui... La Trinité, j'ai du mal. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, j'ai du mal. Moi, j'ai regardé les choses parce que je me suis posé des questions. Je suis en France. On m'a appris à l'école à justement voir plus loin que ce que je connais. Donc ça m'a permis aussi d'avoir des périodes de doute. Et le doute, justement, ça profite. Ça permet à une personne de profiter, de se poser les bonnes questions. Et d'y réfléchir et de se documenter. J'ai fait ce travail-là. J'ai fait ça pour me confirmer. J'aurais pu être aussi athée en dire, non, finalement, je suis musulman mais non pratiquant, comme certains disent. Moi, je suis musulman. Voilà, je suis musulman. Et musulman non pratiquant, moi, je ne connais pas. Donc soit il n'est pas dans la religion, soit il est musulman. Donc ces conneries de pratiquant, non pratiquant, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Parce qu'à partir du moment où tu as prêté un serment, c'est comme un serment en fait. Tu attestes qu'il y a un dieu et que Mohamed est son prophète. C'est-à-dire que tu es musulman. Si tu rejettes ça, tu te dis. Voilà, tu rejettes. Mais moi, je pense que pour venir à la discussion, la synthèse de la discussion, c'est que c'est important d'avoir cette multitude de façons de penser. Parce que parmi les pensées, c'est celle qui aboutira vers le plus de vérité. Et l'avenir nous dira quelle est la vérité. Voilà. Eh ben, alors écoutez Charles à Dijon. Alors, ça parle de religion depuis tout à l'heure. Ah bon ? C'est là qu'il faut connaître religion. Qu'est-ce que j'en pense de la religion, moi ? Bon, d'abord, je viens d'une famille d'athées. Bon, j'avais 8 ans, l'église catholique m'a claqué la porte à la gueule parce que je ne savais pas qui était Jésus. Et puis, donc, ma culture religieuse, je me la suis faite tout seul, quoi. Bon, j'ai choisi la religion déiste. Et tu t'es fait comme ça, là ? Platon, Aristote, Voltaire, ça vous parle ? Platon était un disciple de Socrate qui a beaucoup influencé Jésus. On les met dans les dieux, ceux-là, non ? Donc, il y a une filiation là-dedans. Le déisme, c'était la charnière entre le judaïsme et le christianisme. Et l'islam étant une branche du christianisme, tout est lié là-dedans. Moi, je ne connais que la république de Platon. Après, tout est mélange, je ne les connais pas. Je ne connais pas les mixages, moi. Si je dois balancer mon opinion sur le sujet, moi, je t'avoue, bon, j'habite à côté d'une église. Ça m'arrive d'aller à la messe. Je dois comprendre 1% de ce que raconte le curé parce que je ne maîtrise pas du tout les subtilités du rite catholique. Donc, je ne peux pas trop faire de commentaires. Si j'habitais près d'une mosquée, j'irais à la mosquée. Mais je dis juste que la religion, tu peux en faire ce que tu veux, en fait, je crois. Il y en a, ça leur donne envie de faire de l'humanitaire ou d'être solidaire avec leurs voisins. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Il y en a, ça leur donne envie de prendre des fusils et puis de flinguer des gens. Donc, la religion, on peut en faire le mal aussi. Donc, pour moi, l'important, c'est... Peu importe en ce que tu crois, tu sais, il y a des néo-païens en Bretagne, ils croient qu'il y a des dieux dans les arbres et dans les cailloux. Mais si les dieux des arbres et des cailloux leur disent d'être gentils, ça me va, en fait, quoi. Bon, je préfère faire parler quelqu'un d'autre à ma place. J'aimerais vous lire un texte, si ça ne vous dérange pas. Pas trop long, hein, le texte, là. Non, ça n'est pas trop long. C'est ma prière préférée. Ce n'est donc plus aux hommes que je m'adresse. C'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les mondes et de tous les temps. S'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité et imperceptibles au reste de l'univers, t'osé te demander quelque chose, à toi qui a tout donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels. Daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre nature, que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point donné un cœur pour nous haïr et des mains pour nous égorger. Fais que nous nous aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère, que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux et si égales devant toi, que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas les signaux de haine et de persécution, que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil, que ceux qui couvrent leurs robes d'une toile blanche pour dire qu'il faut t'aimer ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire, qu'ils soient égales de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue ou dans un jargon plus nouveau, que ceux dont la vie est un rouge ou un violet qui dominent sous une petite partelle d'un tas de bouts de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu'ils appellent grande et richesse et que les autres les voient sans envie car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni enviés, ni de quoi s'enorgueillir. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères, qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le fruit du travail et de l'industrie paisible. Si les fléaux de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne déchirons pas les uns dans les autres dans le sein de la paix et employons l'instant de notre existence à bénir également en mille langages divers depuis Siam jusqu'à la Fornide, la bonté qui nous a donné cet instant. Ok, merci, merci beaucoup Charles. Ce texte est de... C'est-tu de qui est ce texte ? Ouais, on va écouter Céline de Paris. Walter. Céline ? Oui, oui, je suis là, oui, je suis là. T'as-vous la main ? Merci pour la lecture, vas-y. Non, je réfléchissais en fait et moi je me dis que... Bon, moi je continue à penser que je pense que c'est moi, en tout cas je considère que c'est plutôt... que ce serait mieux... En tout cas ça a été mieux pour moi de faire un choix d'adulte, encore une fois. Je ne suis pas très loin de ce que disait je ne sais plus comment l'un des personnes qui a écrit en pensant qu'on peut effectivement formater un enfant très jeune en lui faisant croire des choses... On fait croire ce qu'on veut à un enfant en fait. Effectivement, le Père Noël aussi. Et je me dis que c'est vraiment... Pour moi c'est un choix d'adulte, c'est un choix réfléchi qui devrait se passer sans effectivement... sans avoir été embrigadé. Dans quelque chose... Même si on n'a pas la conscience de l'être, on l'est de toute façon. Après, on a tous effectivement la possibilité d'en sortir ou de continuer, c'est sûr. Et heureusement. Mais les religions, quelles qu'elles soient, moi me dérangent un petit peu dans ce sens où... Où il y a toujours cette notion effectivement de référent absolu qui nous ferait craindre l'enfer. La seule chose que les gens, les religieux, que moi à peu près tous auxquels j'ai parlé, c'est toujours la peur en fait, la peur la plus importante, c'est après la vie en fait, ce qui se passe chez eux. C'est de partir je ne sais où, à l'enfer. Ça c'est... Excuse-moi, je peux te poser une question Céline ? Alors peut-être que ça va être un peu dur à entendre, mais c'est peut-être une façon... Ça ne changera pas ? Non mais c'est pas... Non mais vas-y, je t'ai compris. C'est peut-être une forme d'éducation aussi. Parce qu'effectivement, on peut s'attacher à regarder que la punition et s'attacher aussi pour courant en fait. Il y a deux choses différentes, c'est-à-dire que effectivement, tu vas faire un travail en évitant d'avoir une sale note ou tu vas faire un travail pour bien comprendre ce que tu as fait. Tu vois, c'est deux choses différentes. C'est pour ça que je te dis que ce qui me dérange le plus dans les religions, c'est cette notion de punition. Justement. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ? Alors qui va là, je te prie ? C'est une chose qui m'a fait souvent rigoler, mais c'est vrai que malgré tout, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça n'empêche pas. La croyance en un Dieu, ça n'empêche pas ça. Si, parce que justement, la plupart des très religieux auxquels j'ai pu parler sont des gens qui croient d'abord en Dieu, qui est le maître absolu qui a fait les choses, qui s'occupera des choses et avant et après. Et eux ne vivent qu'à travers ce prisme-là. Et donc ont forcément en tête ce référent, ce juge, c'est la personne qui va noter, pas noter, qui va te dire que tu es bien arrivé ou tu vas partir je ne sais où, etc. Et c'est quelque chose de... Moi qui me semble tellement enfantin, en fait. J'ai du mal, en fait, à me dire que des gens très... Et pourtant, il y en a beaucoup, que des gens très, très... Comment dire ? Très intelligents, très spirituels peuvent véritablement se dire que leur main, leur vie dans les mains, pardon, d'une entité qui ne... Parce qu'il y a des preuves. Une preuve, en fait, d'existence. Parce que justement, il y a des preuves. Parce que justement, moi je considère qu'il n'y a pas. Ils ont très d'accord sur un Dieu, mais là on ne l'est pas. Non, mais ce que je veux dire, quand je dis des preuves, il y a des preuves historiques, il y a des preuves... Oui, des preuves qui ont été faites par les hommes qui ont... Mais quoi, attends, c'est pour moi qui me parle. Moi je disais, je ne sais plus il y a combien de temps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs sur l'antenne, je disais que dans ta vie, tout est réglé. Pour moi, tout est réglé. Il n'y a pas de hasard. Et que tout ce que tu fais, t'amène... T'amène, t'amène... Non mais attends, c'est important ce que je te dis. T'amène... Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la santé. Hé ! Tu savais que Maurice a un répondeur ? Hé oui ! Si tu as quelque chose à dire, tu peux lui envoyer un message audio. Tu te présentes, t'es poli. Mais tu peux lui dire ce qui te passe par la tête. Envoie ça à maurice-mauriceradiolibre.com et tu t'entendra peut-être pendant l'émission. C'est parti, maman ! Je la vois qui sort, je fais quoi, docteur ? Elle est là ! La putain de BD2 ! Elle est née et imprimée ! Une vraie BD réalisée par Atomique, Benoît, Sam, et El Chateau qui se sont amusés à illustrer ce merveilleux feuilleton radiophonique unique qu'aime Maurice c'est la nuit. Maurice à Madagascar, Maurice à la plage, Maurice en Talasso, Maurice à la fête de l'Huma... Aïe ! Ok, non, je rigole. Mais les aventures de Maurice, oui, tu en verras plus d'une ainsi que les dessins des héros croqués au fil des années. Fais-toi plaisir tout en soutenant ta radio préférée. Allez, je te tiens la porte. Vas-y, mon petit chat, fonce dans la boutique. Jusqu'à la dernière goutte, c'était bien ça. Nous, on a fini à une heure et quart, il me semble, vendredi. On vous a tous couché, on a bien rigolé. Nous, on s'est bien marrés. Et après, on est allés traîner ensemble. Ça ne nous arrive pas souvent qu'on ne fréquente pas les mêmes endroits. À bord, Charles, il est à 42, il est à Dijon. Céline à 56, elle est à Paris. Oui. Kader à 47, il est à 3. Oui. Saïd à 44, il est à Toulouse. Je suis là, je ne sais pas que vous m'entendez bien. Oui, ça marche moyennement. Essayons d'écouter Saïd à Toulouse. Alors, je suis à... C'est sérieux. Je suis à d'accord avec cette décennie, déjà. Et moi, je suis athée, complètement. j'ai essayé d'être le plus honnête possible dans mes démarches, dans l'aide des gens, etc. Et du coup, je me dis, je n'ai pas besoin de la religion pour ça. Tiens, je m'internais si possible ou si une religion veut m'accepter ou je ne sais pas quoi. comme je suis quelqu'un dans l'aide, je me dis que j'y appartiens. J'en fais partie, pardon. Il n'a pas compris tu fais partie de quoi, Assy? s'il y a si on croit en Dieu, s'il y a un Dieu ou s'ils sont trois, par exemple. Admettons, ils sont trois. Comme ma démarche dans toute ma vie a été l'honnêteté et aider les autres, forcément, ils ne peuvent pas me déjuger. ils ne peuvent que... Je ne comprends pas. Si, en fait, il dit qu'il n'a pas besoin de croire en un Dieu particulièrement pour avoir sa place quelque part au chaud quand il sera mort. C'est ça? Quel que soit en fait, s'il y a un Dieu, s'il y en a quatre, s'il y en a quinze, s'il y en a pas, comme il n'a pas fait de choses horribles sur Terre, il aura de toute façon une place au chaud quelque part. C'est ça le postulat? C'est ça. En tout cas, est-ce que je veux faire un parallèle? Excuse-moi de prendre ce parallèle, mais c'est comme celui qui n'a pas rien foutu à l'école et qui veut toucher deux mille, trois mille euros par mois. Non, c'est autre chose, on parle là, on parle de... C'est pareil dans la vie de tous les jours. On parle de la divinité. Là, c'est-à-dire que il n'a pas rien foutu, il t'a dit qu'il a fait justement des choses bien. Mais s'il considère qu'il est athée, alors à ce moment-là, la notion d'enfer et de paradis n'existe pas. S'il commence à parler de... Oui, s'il y a quelque chose, eh bien moi, je n'ai rien fait, c'est-à-dire que déjà, il y a un doute dans son athéisme. Il n'y a pas rien fait. j'avais des très bonnes notes. C'est normalement, c'est ce qu'il te dit. je suis athée complet. Je suis athée complet. la notion de paradis et d'enfer n'existe pas ? Je suis athée complet. Complètement. Je te pose une question. Est-ce que la notion de paradis ou d'enfer existe chez toi ? Peut-être. Mais ce que je me dis... tu n'es pas athée. Tu n'es pas athée. J'ai dit peut-être, c'est rien du tout. Non, non. Un athée convaincu, il ne dit pas ça. Mais non, il n'en serait rien comme quoi, en fait. Tu n'as pas la certitude non plus, Kader. Mais moi, je suis croyant. je n'ai pas la certitude non plus. Mais j'affirme, j'affirme. J'affirme que pour moi, il y a un paradis à l'enfer. Mais je ne dirais pas, je ne dirais pas, si j'étais non-croyant donc athée, je ne dirais pas, peut-être. parce que ma conviction serait qu'il n'existe pas. Je suis athée parce que moi, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas à la synagogue, je ne fais pas le ramadan, je ne fais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je ne fais pas de mal. C'est tout ce que je sais. Et au contraire, j'aide les malheureux. Mais je ne suis pas les règles élémentaires de chaque religion. Tu ne peux pas avoir à suivre ces règles puisque tu t'es défini toi-même comme athée. Oui, je suis athée, c'est pour ça. C'est ce que je viens de dire. Donc à ce moment-là, je retourne à la question à nouveau Saïd. Ce n'est pas compliqué la question. Si tu es athée, explique-moi pourquoi tu penses que peut-être il y a un paradis à l'enfer. Parce que la personne n'a de certitude dans la vie. Pourtant, c'est certain en ayant choisi d'être athée. Non, mais si. C'est des croyances qu'il y a d'ailleurs. C'est des croyances. Ou alors le mot athée... Non, mais c'est que c'est que la croyance... Alors, toi, tu veux me dire si je ne suis pas athée, cela veut dire que j'ai des certitudes. Mais je n'en ai pas. Bah si. Alors, écoute. Attends. Est-ce que je peux remplacer une avec Saïd ? Tu fais que ça. Tu annonces que tu es athée. Ok ? Dans la suite de ton propos, arrive s'il y a un paradis, moi, je pense que je pourrais y avoir droit puisque je n'ai pas fait de mal sur Terre. Si je reprends ça, ça veut dire que toi, le définissant, c'est-à-dire athée ne croyait en aucun Dieu, donc tu mets de côté la religion, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Créateur, donc il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Qu'est-ce que vient faire le paradis ou l'enfer dans ton histoire ? Puisqu'il n'en est pas sûr, il dit que dans le doute, dans ce moment que tu n'en as entendu, il arrivera... On verra après. On verra après. Alors, ok, on va reprendre les choses autrement. Si tu n'as aucune certitude sur l'existence de Dieu, comment tu as la certitude dans ton athéisme ? Bonne question. Comment j'ai une certitude ? C'est que moi, la vie, elle passe, ou je la traverse, j'en sais rien, et puis on verra après. C'est un problème qu'on verra après. Demain, tu peux te lever, c'est comme ceux qui n'ont rien foutu de l'école et puis qui vont récolter les fruits des autres. C'est ça ? C'est pareil. Mais c'est une école qui peut bien qu'on parle à un con. Tu peux te lever, avoir été toute ta vie, avoir été à l'école et avoir tout appris et tu peux avoir l'accident de voiture, qu'est-ce que tu as le sait ? Tu peux te faire renverser par une voiture, pardon. Qu'est-ce que tu as le sait ? Là, moi, j'attends la fin et à la fin, on fait le bilan. Tu vas faire le bilan par exemple pour ton truc de retraite. Si tu n'as pas travaillé, on va te dire que vous avez le droit qu'au minimum vieillesse. Là, c'est de l'économie et de la retraite. Tu vas peut-être te dire que j'espère qu'il va y avoir 2000 euros de retraite pour arriver à la retraite parce que je n'ai pas bossé. C'est pareil. On parle de l'au-delà. On parle de l'au-delà. Mais moi, tu ne m'en parles pas de l'au-delà puisque tu es athée. Donc, on ne va pas parler de ça, toi et moi. On va parler de ce que toi et moi connaissent. Je prends un exemple. J'illustre ton propos en retirant la notion religieuse et en disant effectivement je vais me poser comme toi. Bon. Ouais, c'est vrai. Je ne fais rien de mal. On ne vous entend plus là. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Admettons, admettons, il existe un dieu X et une autre vie parallèle. Admettons. Allez. Après la vie. Allô ? Ben oui, on t'écoute. Moi, je t'écoute. Je vais faire que c'est coupé. Excusez-moi. Donc, on se présente devant la personne. On dit voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai aidé les malheureux. J'ai aidé les gens à faire ça, à faire ça, à faire ça. Je me suis tenu correctement. J'ai agressé personne. J'ai violé personne. J'ai élevé mes enfants. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites de moi ? Vous jetez à la poubelle où vous me récupérez. Voilà. Ah, je crois qu'ils n'ont rien à t'ajouter. Je te félicite. Ah, il y a... Pour ma part. Voilà. Tu vois, il y a un char qui te félicite. Le cadère avait des problèmes de connexion, en fait. Ah, mais non, ah non, c'est vrai qu'il n'est plus là, le cadère. Oui, c'est parti, il revient. Ah, le bon Dieu ne lui permet pas d'être en relation avec les autres. Alors, voilà. Aïe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est une intervention divine ? Oui, certainement. Bien, bien, bien vu, ça. Tu vois, ça, c'est bien, ça, c'est lignore. Aïe. Oh, putain. Non, mais ce que je voulais... Il est reparti. Oui, je n'ai pas fait... Je réponds à Louis sur le chat. Moi, j'ai fait zéro résolution cette année. Aucune. Pas de résolution 2023 pour moi. Sinon, m'entraîner un peu au FAMAS dans les bois. au fusil mitrailleur pour essayer une fois si je peux me défendre quand ça va merder. Non, je déconne. C'est des blagues. Non, FAMAS, tu ne veux pas te le procurer. Ah bon ? Ah mince. Ah non, c'est une calache, c'est plus facile à voir. Oui, ben oui. Oui, moi. Tirer à la calache et peut-être me mettre à me poster. Je vais peut-être acheter un terrain à la frontière ukrainienne là-bas pour récupérer, je vais me faire un hangar pour récupérer les chars français quand ça va arrêter la guerre. Comme ça, j'en aurais un ou deux pour moi. Non, les chars Leclerc, il n'y en a pas là-bas. Non, c'est pas les chars. après les guerres, il n'y a pas de chars Leclerc en Ukraine. Si, on leur a envoyé des chars nous, les français. mais quand la guerre est terminée, quand la guerre est terminée, c'est les oligarques qui les vendent. Mais moi, je n'ai pas parlé des chars Leclerc, il n'y a que toi qui en parle. Je parle de chars, moi. Tu viens de le dire ? Non, c'est toi qui as parlé des chars Leclerc. Ah, pardon, excuse-moi. Moi, j'ai parlé des chars. C'est moi qui utilise le mot Leclerc. Et après, tu utilises les chars Leclerc et après, tu me dis, oui, mais il n'existe plus. C'est toi qui le dis. Je procurerai un char. Mais du coup, les chars, parce qu'on parlait de FAMAS et FAMAS va avec Leclerc. Bon, c'est pas vrai. Ouais, non, mais les, on vient de donner aux Ukrainiens des chars français. Moi, je vais récupérer ces trucs-là. Qu'est-ce que ça devient ? Après, c'est vendu comme les Kalachnikovs dans les banlieues pour attaquer les bijouteries et les gens. Mais c'est pas renvoyé dans le pays, d'origine. Ça gardait, c'est laissé... Mais non, les oligarques russes, c'est quoi ? C'est les gens, pour beaucoup, qui ont récupéré les stocks d'armes de l'URSS et qui les ont revendus partout sur la planète et qui sont devenus des milliardaires comme ça. Et comme ils avaient des contacts après, le pouvoir russe les a mis à la tête d'entreprises qui n'étaient pas florissantes, et qui, bon, comme ils n'avaient pas beaucoup de... C'est des anciens plombiers, ils n'ont pas... Ça n'a pas beaucoup... Ça n'a pas bien marché. Juste pour donner une idée aux auditeurs, avec Rachnikov, on peut, une seule personne, on peut attaquer une ville de 50 000 personnes et faire énormément de dégâts. C'est ça que je vais faire. C'est... Voilà. Je donne l'information techniquement. C'est cette résolution, Maurice. Oui, c'est ça. Moi, c'est m'entraîner dans la forêt de Fontainebleau avec une Kalachnikov et acheter un terrain à la frontière ukrainienne où je peux construire un truc, un hangar à plusieurs étages pour récupérer, pour devenir un oligarque français à la fin de la guerre de l'Ukraine. C'est bon, ça ? J'irais faire la Java sur la Riviera. Pardon, excusez-moi. Après, ça va être long. Oui, Céline, si vous voulez faire ça, vous voulez tirer à la mitraillette, on peut se donner rendez-vous le samedi s'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Je m'interroge... Juste pour informer Céline avec une Kalach. Une seule personne ? Oui. Ah non, mais je ne veux pas. C'est Maurice qui veut jouer. Moi, je ne veux pas. Ah oui, non, mais c'est juste pour donner une information technique. Je ne veux même pas entendre ce genre de trucs. Non, non, c'est... Je sais ce que je vois les dégâts que ça peut faire. Non, je ne suis pas intéressé. C'est quelque chose d'effrayant. Voilà. Il y a Mehdi qui me dit que je peux commencer par aller chasser le sanglier dans la forêt de Fontainebleau. J'en ai déjà chassé, mais avec des bagnoles, moi. Heureusement, jamais à moto. Bon, en général, ça coûte cher quand tu chasses en bagnole. Ça te coûte toute la face avant plus le capot et parfois le pare-brise. Ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul. Oui. Enfin bon. On va écouter... On va écouter Charles à Dijon. Désolé, Maurice, j'ai complètement décroché parce que vous avez changé de sujet. On change de sujet ici. Ça coûte la religion à la base. Mais tu parles de ce que tu veux, Charles. Mais évite de nous lire des textes trop longs parce qu'on est tous allés à l'école, je crois. Et on a tous vécu le prof de français qui, au lieu de nous dire de lire le truc, il nous le lit. À sa place, c'est pénible. Désolé, je croyais bien faire. J'allais dire quoi ? Faire une redite de ce que j'ai dit tout à l'heure. J'aimerais bien que, enfin, dans l'absolu, peu importe les religions auxquelles vous croyez, que les humains soient fraternels et vivent en paix, machin, tout ça. Mais pourquoi ils ont envie de se taper dessus, quand même, en fait ? Bon, c'est un fait. Je pose la question, je pense que vous n'avez pas la réponse, mais je suis désolé, Maurice, je n'ai pas d'autres idées de commentaire à faire. Mais on ne te demande pas de faire des commentaires de ce qui a été dit à toi. On te donne la parole, donc tu dis ce que tu veux. Personne ne t'a demandé... Je peux parler d'autre chose, alors ? Ben oui. Si tu veux, je change complètement de sujet. Ce qu'il veut dire, c'est que l'être humain est un très sec mancon. Non, c'est pour du tout ce que je voulais dire. Non, 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 mais moi, si tu veux, comme tout le monde, j'ai du mal en moi. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, je ne suis pas un saint. on a tous de la violence en nous, sinon il n'y aurait pas de guerre, sinon il n'y aurait pas de criminalité, il n'y aurait pas besoin de prison, de flics, et... on en a tous honte. On essaie de contrôler ça comme on peut. Voilà. Je ne comprends pas de quoi tu parles, moi, mais... Mais moi, j'aurais préféré qu'on vive dans le monde des bisounours, parce que malheureusement, la réalité, ce n'est pas ça. qu'il y a des guerres partout sur la planète, il y en a toujours eu, on en aura toujours. Il y a des crimes partout. Bon, mais il y a les gens qui font du bien partout aussi. Partout, tu as des assauts humanitaires, tu as des gens qui s'occupent des pauvres, tu as des gens qui ramassent les enfants abandonnés. Moi, quand j'étais gamin, tu sais, j'étais placé chez une famille d'Italiens adorables, parce que j'étais un enfant non désiré. Je bénis ces gens d'avoir fait en sorte que je sois pour un salaud comme mes dents. Tu vois, bon, il y a du bien, des gens qui font du bien partout aussi. Et si dans ma vie, je n'avais pu faire que du bien, je n'aurais fait que du bien. Malheureusement, comme tout le monde, j'ai aussi fait du mal. Et je n'en suis pas fier, comme personne n'est fier d'avoir fait du mal. Voilà. Après, je ne suis plus sur la religion, je suis sur l'éthique, tout court. Ça peut concerner n'importe quelle religion, ce que je dis là. Puisque, bon, je suis idéiste et le pape nous a demandé de faire les diplomates avec les juifs et les musulmans. je fais ce que le pape m'a demandé à faire communiquer les religions entre elles. et l'important, c'est de faire le bien. Même si on ne peut pas faire le bien tous les jours ni toute la journée. Donc, nous sommes tous pêcheurs, n'est-ce pas ? On ne peut pas et on ne peut pas et on fait tous des conneries. Moi, le premier. Et que je regrette. mais bon, je dis que chaque jour ce que Dieu fait. Et qu'est-ce que t'as fait comme connerie aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai renvoyé les insultes à quelqu'un qui m'a insulté et je n'aurais pas dû le faire. Et pourquoi tu l'as fait ? Bah, bêtement, réflexe. Tu m'insultes et je t'insulte. Bah, c'était con. Réflexe ? J'aurais dû me casser sans répondre, en fait, si j'avais réagi intelligemment. Qu'est-ce qui provoque chez toi ce réflexe ? Rien, rien. C'est comme tu me mets un pain dans la gueule, je t'ai rends un pain dans la gueule. Tu vois, c'est un réflexe défensif. Mais c'est idiot, en fait. Ah, ok. C'est idiot. Il y a une différence entre prendre un pain dans la gueule et puis une insulte. c'est différent. Tu parles, c'est pareil. C'est quelqu'un qui veut te faire du mal et quelqu'un qui me connaissait même pas, qui me connaît même pas en plus. D'accord. Qui a envie de se défouer sur n'importe qui et s'est tombé sur ma gueule, tu vois. Et hier, Charles, qu'est-ce que t'as fait comme connerie ? Alors, hier, il me semble que je... Euh... Ah si, j'en ai fait une aussi hier. J'en suis pas fier non plus. Alors, c'est quoi ça ? Euh... Bah, il y a un mec qui me harcelait sur internet et bon, tu sais, quand on te pousse à bout de nerfs, tu te contrôles plus trop. en fait que... Donc, si je... C'est chaque fois des réflexes, quoi. C'est chaque fois des réflexes. Oui. Ouais, c'est... Moi, moi, je suis malade des nerfs. On m'a diagnostiqué l'anxiété généralisée. C'est... C'est la maladie des nerfs des victimes de violence. Donc, il y a les... Parmi les voyous qu'on fait de la prison, il y en a qui sont intelligents, qui savent que je fais partie des gens qu'il faut pas emmerder. Parce qu'une victime, c'est une personne qui est fragile des nerfs. Une victime, ça peut déraper. Et si je dérape, je n'ai plus le contrôle. Charles, je n'ai plus le contrôle. Un instant, Charles, je pose une question, Charles. Oui, mais attends. Non, mais tu ne m'as pas laissé finir ma phrase. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Je t'ai écouté à l'antenne avant que j'arrive. Tu refais la même chose, Charles. J'ai compris, hein. J'ai pas compris, hein. Mais ce que je veux dire, c'est par exemple, si je te dis, là, maintenant, je ne connais pas ton passé et que j'ai un mot qui va te, que tu ne vas pas aimer. Tu vas certainement répondre méchamment. N'attends, aucune compassion de ta part. On est sur une radio, on n'est pas là pour compatir. Vas-y. Non, mais je ne te parle pas de compassion, non. Non, il n'y a pas de compassion. Je te parle de ta réaction. On est à la radio, il n'y a pas de compassion ici. Vas-y. Non, mais je te parle de ta réaction. Je m'en fous, on ne parle pas de compassion ici. Ce n'est pas un isoloir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Chez les Français, je n'attends de compassion de personne et je ne donnerai de compassion à personne parce que personne n'a eu pitié de moi, je n'ai plus pitié de personne. Qu'est-ce que j'ai à voir dans ton histoire, moi ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans ton histoire ? Si tu n'as pas pitié de moi, je n'ai pas pitié de toi. Pourquoi j'aurais pitié de toi ? Si tu n'as pas pitié de moi, je n'aurais pas pitié de toi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'aie pitié ? Comment je dois le formuler ? Si demain tu as un cancer, je me foutrais de ta gueule parce que je n'aurais pas pitié de toi parce que tu as été sans pitié. Non, je ne parle pas de ça. Tu n'as pas un cancer ? Déjà, comment c'est ? Non, tu n'as pas de cancer. Et deux jours, comment je dois formuler ma pitié ? Je dois dire putain Charles, c'est grave ce que tu as eu. J'ai eu un cancer il y a 7 ans, j'ai demandé de la pitié à personne. Attends, 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 tu n'as pas compris. Tu vas me sortir la liste. Je n'ai jamais demandé à personne de pleurnicher sur mon sort. Non, mais je te pose une question. Ce n'est pas méchant ce que je te dis. Il n'y a pas une volonté d'être malveillant avec toi. Ça, il faut que tu l'entendes. Mais comprends-moi, je ne comprends pas, je te comprends, j'essaie de te comprendre. Mais pourquoi il faudrait que je rajoute par-dessus la pitié ? Je ne te demande pas de me comprendre et je ne te demande surtout pas d'avoir pitié. C'est ce que tu as dit ? Je ne demande de pitié à personne. Surtout pas aux Français. Parce que les Français et l'amour du prochain, ça ne marche pas. La religion chrétienne, elle n'a rien à foutre en France. Il n'y a pas d'amour du prochain en France. Les Français, c'est des égoïstes. Ils ne sont pas faits pour la religion chrétienne. Je ne demande à personne de m'aimer. Je ne demande à personne d'avoir pitié de moi. Mais moi, je n'aurais plus pitié de personne. Et toi, tu peux aimer quelqu'un, toi ? Je ne peux plus. Autrefois, je pouvais. Oui, mais j'ai compris qu'en France, personne n'aime personne. C'est chacun pour sa gueule. C'est un pays débeviste. Il n'y a pas d'amour. Selon Mère Thérésa, on vit la pire des misères. C'est la pire des formes de misères qu'on vit en France, selon Mère Thérésa. Elle continue à lui parler, à lui. Eh bien, tant pis. Tant pis, c'est le malheur des Français. Le constat, il est grave. Oui, il est vrai. Oui, oui, écoute. Non, je ne te demande pas de compassion. Je ne te demande rien du tout, en fait. Je n'attends rien des autres. Je n'attends rien de personne. Oui. Je ne demande rien à eux. Je n'ai pas compris. Je dis, je n'attends rien de personne. Je ne demande rien à personne. Tout va bien, alors ? Et les gens qui, par exemple, les gens auxquels tu as affaire et qui, avec ta pathologie, ta pathologie, t'aident à surmonter ça, tu leur tiens le même discours ? Personne ne m'aidera. Moi, j'ai la maladie nerveuse des victimes de violences. J'ai compris, j'ai compris. J'ai compris aussi, tu prenais un traitement. Tu prenais un traitement. cette personne qui te fournit ce traitement. tous les matins, si je n'ai pas... Oui, mais attends, attends, attends. Charles, on va venir, on va venir. J'ai compris, on a... Mais j'ai compris. Je sais que tu peux faire des malaises, tu peux avoir des crises d'angoisse. J'ai tout retenu. Mais c'est moi la question que je veux savoir, laquelle je veux une réponse, c'est celui qui te produit cette ordonnance pour avoir ce médicament, est-ce que tu lui parles comme ça ? Ah. Alors, le Schtroumpf à lunettes fait la morale au Schtroumpf-Grognon, là. Non, mais là, avec tes histoires de dessins animés, on va sortir le... Non, non, je veux aller dans tes contradictions, Charles, parce que j'écoute ton passage sur Voltaire, mais autant, tu peux dire que tu n'aimes personne, tu n'en as rien à foutre des gens, il n'y a plus rien du tout. Par contre, tu as un docteur qui t'a écouté... Non, c'est pas que j'aime personne. Non, non, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas dit que j'aimais personne, je veux savoir ce que tu dis, Charles. J'ai dit que je n'attends rien de personne. Je n'attends pas du bien. Pourquoi tu vas chez le docteur ? Il est payé. Ah non, mais il est payé par... Il est payé, d'accord, mais... Il est industrique pour me signer un papier, pour me signer un bout de papier, pour m'autoriser à avoir mon ordonnance. D'accord, donc tu en attends quelque chose de ce monsieur. Ah oui. Eh oui. Mais il est payé pour ça. C'est pas sagré. Oui, même s'il ne le fait pas gratuitement. Il n'est pas bénévole. C'est pas de l'humanité. Toi, tu en attends quelque chose. Il est payé par l'État, d'accord. Oui, mais tu en attends quelque chose. Il doit manger des haricots verts aussi, peut-être aussi qu'il se brosse les dents, mais ce qu'on sait, c'est que toi, tu en attends quelque chose. Tu ne le comprends pas. Ah, t'as du mal à... Mais tu en attends quelque chose. Tu attends à ce que ce fonctionnaire, donc, de l'État, te donne, te fasse obtenir les médicaments que tu voudrais. J'attends mon laissé passer à 38. Oui, c'est ça, donc tu en attends quelque chose. C'est ça, en fait, en attendre quelque chose. Oui, mais parce qu'il est obligé... Et la question de Kader était intéressante, c'était, est-ce que tu as la même attitude, parce que là, tu as une attitude, on a l'impression que tu es seul contre tous. Est-ce que tu as, effectivement, donc je réitère, je suis désolé, je te paraphrase Kader, mais est-ce que tu as le même comportement avec ce docteur ? Est-ce que tu lui parles comme ça ? Que tu lui dis, je ne sais pas quoi, un à foutre, chacun sa mère... Non, parce que le docteur, il ne cherche pas la merde, donc je ne lui parle pas comme quelqu'un qui cherche la merde, en fait. Si tu es sympa avec moi, je suis sympa avec toi. Ça dépend, il faut passer un papier avec des médicaments, il faut qu'on te passe des médicaments pour qu'on soit sympa avec nous, c'est ça que j'ai compris, moi. J'en ai un petit peu marre que ce sont les mêmes gens qui m'ont rendu infirme, qui me reprochent d'être infirme, c'est le serpent qui se mord la queue. Le symbole du diable dans la religion des Amérindiens... Là, il est parti dans son délire, on ne cherchait pas à comprendre ce qu'il raconte. Le serpent qui se mord la queue, c'est le diable, c'est démoniaque. Mais tu as des relations, Charles, tu as des relations avec tes parents ou pas ? Ça fait 8 ans que je ne les ai plus revus parce que j'ai passé une psychothérapie pour l'enfance maltraitée, j'ai brisé la loi du silence et mes parents, ils n'ont plus le courage de me revoir. Voilà. C'est-à-dire que jusque-là, tu les voyais en fait ? Ouais, une fois tous les deux ans, on les entend me dire « ta gueule, tu nous déprimes avec ta vie de merde ». Enfin, non, je n'ai plus de relation avec ma famille. Est-ce que tu as une vie de merde déprimante, toi ou pas ? Absolument. Donc, ils ne se trompaient pas tes parents finalement ? Quand ils te voyaient débarquer à Noël, j'accuse les Français en général parce que vous êtes un peuple d'égoïstes. C'est ça votre problème les Français, vous êtes égoïstes. Ce n'est pas la peine d'accuser les Anglais de vous avoir rendu égoïste, ce n'est pas la faute aux Anglais qui est bien la faute aux Français. D'accord, si je peux me permettre, je suis pour le temps d'aller travailler. D'accord, Charles, mais les Français paient le docteur qui te donne l'ordonnance et paient aussi les médicaments que tu prends. Maurice, moi aussi je paie mes impôts. Non, tu ne paies pas d'impôts. Tu paies zéro impôt, tu racontes des sornettes, tu touches des subsides de l'État, tu vas chez le docteur qui est un médecin qui est payé par l'État. L'État en fait, ce sont les impôts des Français. Les gens qui travaillent, qui paient des impôts, paient le médecin qui te donne le truc. Donc tu peux dire à tous ces gens-là et à nous tous qui payons des impôts, tu peux nous dire qu'on est des égoïstes, mais on a fait ça pour toi, pour que tu puisses après nous dire qu'on est je ne sais pas quoi des salopards, tout ça. Mais il faut quand même que tu sois un peu clairvoyant et même si tu dis tes trucs à tes âneries à tout le monde, tu vois au bout d'un moment, c'est un peu agaçant quoi. Voilà. Parce que c'est, il y a plein de pays dans lesquels il n'y a pas de solidarité, tu verras où effectivement les gens sont complètement refermés sur eux-mêmes, les riches ne paient que des portails pour s'enfermer dans leurs propriétés et ne donnent absolument rien aux autres. Et là effectivement, les gens comme toi, ils meurent, ils crèvent sur le trottoir parce que personne ne s'en occupe. en France, on a fait un système solidaire, un système de solidarité qui s'occupe de toi. Donc, tu vois, n'exagère pas quoi. Maurice, tu ne me connais pas, tu ne sais pas... Mais je m'en fous de ne pas te connaître, je te dis que ce que tu viens de nous dire là, tu nous as expliqué que c'était un médecin de l'État qui te donnait tes médicaments, ces médicaments qui sont payés par l'État, tu nous as... Tu dis aux gens qui constituent ce pactole dont tu te sers pour te soigner, tu leur dis que ce sont des égoïstes, c'est exagéré, c'est insupportable, sors de notre pays, va un peu plus loin, tu verras, il y a plein d'endroits où cette solidarité n'existe pas et où les gens comme toi, on ne les soigne pas. Donc, essayer de te connaître, je ne sais pas quoi, c'est encore un autre sujet, mais à ce point de vue-là, c'est scandaleux de t'entendre dire ça, c'est super énervant et on voit bien que tu n'es jamais sorti de chez toi. Donc, arrête un peu tes trucs, c'est agaçant pour les autres. Ce n'est pas parce que tu coupes la parole que tu as... Mais si, je te coupe la parole parce que ce que je suis en train de te dire là, ça fait deux plombes qu'on t'écoute, qu'on écoute tes jérémiades que tu nous fais tourner en rond en nous expliquant que les Français sont des égoïstes, etc. Tu es l'exemple, tu es l'exemple vivant de la solidarité des Français. Si, effectivement, les gens comme toi peuvent se permettre de faire ça, c'est d'abord parce que les Français versent de l'argent pour que tu puisses recevoir ton allocation d'adulte handicapé chaque mois. Chaque mois, tu reçois ton allocation, ce qui te permet d'être chez toi. Tu es en plus dans une habitation à loyer modéré. c'est encore un système de solidarité, c'est-à-dire que ce sont des loyers qui sont pris et les constructions qui sont prises en charge par la communauté, c'est-à-dire que ce sont l'ensemble des Français qui participent à te loger, l'ensemble des Français qui participent à te soigner, l'ensemble des Français qui participent à te verser de l'argent chaque mois, donc tu ne vas pas nous faire le coup des Français qui sont, je ne sais pas quoi, c'est chacun pour soi, il y a plein de pays sur la terre où c'est chacun pour soi, va les voir, tu verras, tu n'auras ni logement, ni médecin, ni personne pour t'attendre. Insupportable, il m'énerve ces gens-là, je crois. Pardon, excusez-moi. Céline de Paris, c'est à toi la main. Céline, vous êtes là ? Oui, pardon, je cherchais un billet pour quitter la France, en fait. Non, mais c'est énervant, c'est énervant, on ne peut pas, il ne faut pas laisser ces gens-là continuer à discourir, à raconter toutes ces imbécilités qu'ils assènent au quotidien à tout le monde, ils oublient que la France est un pays qui est justement, c'est son problème principal aujourd'hui, c'est cette espèce de solidarité qui fait qu'il y a des mecs de partout sur la planète qui viennent pour en profiter. Justement parce que ce n'est pas chacun pour soi, chez soi, c'est justement, voilà, chez nous, on a des systèmes, on se dit, bon voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas, on va essayer de les aider. Donc on ne peut pas le taper sur tous les gens qui participent au système et sur notre système qui est un système qui est un peu trop solidaire. Pardon, Céline, ne t'as pas la main. Non, non, mais c'est vrai, en fait, en plus, ce qu'il y a des égards, c'est de se faire insulter, en plus, enfin bref, sous couvert d'avoir été sans doute maltraité, maintenant, on a bien, bien, bien compris. Ça, c'est encore un autre truc. Mais moi, c'est juste ce volant-là, parce que c'est quand même ça notre problème aujourd'hui, si on a autant de mecs qui sautent sur des bateaux pour venir chez nous, c'est justement parce qu'on est un pays dont la solidarité n'a pas de limites. si tu veux aussi. Oui, non, mais quand tu es sur le corps, il dit qu'il était en SMIC et qu'il payait les impôts. Non, quand tu es au SMIC, il ne paye pas d'impôts. Ben non, il n'est pas au SMIC et il nous a expliqué qu'il touchait une allocation d'adultes handicapés. Il ne paie pas d'impôts. Bon, on s'est bien foutu chez nous. Il est... Il faut le reconnaître, c'est tout. Il faut au moins voir la reconnaissance. Il est reconnu comme personne handicapée au lieu de le laisser tomber. La solidarité fonctionne. On fait ce qu'il faut, donc il ne peut pas nous regarder en nous disant qu'on est une bande d'enculés et que lui, il est tout seul dans son coin. C'est quand même insupportable d'entendre ça. Enfin, moi, je trouve ça insupportable. Pardon, excusez-moi. Non, je suis d'accord. Et puis, c'est surtout d'être aussi... Enfin, je ne sais pas, bref. La classimité, ce n'est pas ce qui règle... Enfin, ça ne règle pas grand-chose. Ouais, bon... Non, ok, on s'en fout. Bon, moi, je vais revenir sur mon histoire parce que moi, c'était ce dont j'avais envie de parler ce soir et je me dis que je pense qu'il vaut mieux effectivement se dire qu'on se doit des comptes à soi-même, aux autres, qu'on a des lois qu'il faut se les respecter en fait et que ça devrait être suffisant pour avoir une vie. effectivement, pourquoi pas, comme dit Saïd, moi, je comprends en fait ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement, il n'est pas croyant, je comprends très bien et dans le pire des cas, si effectivement, il s'est trompé qu'il y a quelque chose d'après, dans le sens où il a respecté effectivement ce que la globalité des religions impose, à savoir le bien, ne pas faire le mal, machin, il aura sa case au chaud. Toi, Kader, tu peux faire ce que tu veux, tu lui parlais de, tu lui disais, tu le comparais à un camp parce que je l'ai trouvé complètement déplacé, comme si tu devais, toi, travailler pour mériter je ne sais quoi ou ailleurs. Imagine que tu te trompes de bon Dieu, toi. Imagine qu'à l'arrivée, ce ne soit pas le bon. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, imagine que tu commences un cursus d'études et que tu te rends compte que tu n'as pas de débouché avec. Est-ce que tout ce que tu as appris... Non, mais justement, ce qui est marrant de toi, c'est que tu m'es tellement... Attends, attends, non, 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 tu ne vas pas m'arracher d'avant ou de deux secondes, ça va me gonfler, là. Non, non, mais j'ai compris ce que tu dis. J'essaye de te retranscrire ma vision de ce que tu dis. Tu es tellement pétri de certitudes, en fait, que tu ne laisses aucune place à une autre possibilité, à d'autres possibilités. Que tu ranges Saïd comme un idiot, là, en disant que c'était un mec qui n'aurait rien foutu. Je n'ai jamais dit idiot, déjà. D'accord. Donc un mec qui n'a pas travaillé, qui ne mériterait pas... Je n'ai pas dit ça non plus. Tu as dit... Attends, excuse-moi, Kader, tu as dit qu'il n'aurait rien foutu, mais tu aurais... J'ai pris un exemple. Tu vois, tu fais des raccourcis. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il n'était pas athée. J'ai dit qu'il n'était pas athée dans la mesure où je parlais de vous parler d'en fait. Ça va repartir dans des trucs encore, là, mon Dieu. C'est d'être plus dans ce que tu dis. Non, non, mais c'est infernal. C'est infernal. Ah oui, c'est bien que c'est difficile de parler. Mais non, mais tu n'as qu'un sens. Tu ne marches que dans un sens. Non, il n'y a pas un sens. Il n'y a pas 36 sens. Le mec qui se présente comme un athée... Écoute, écoute, Céline. Non, mais je ne suis pas... On a tous compris ce que Saïd a dit. Il est athée, mais il imagine qu'il pourrait y avoir un paradis. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit, en fait. Ce n'est pas ce que Saïd a dit. C'est ce que j'ai dit, puisque c'est moi dont tu parles. Je ne comprends pas ce qu'elle a raconté. Ah bon ? Non, mais tu me dis... Non, mais tu as dit... Tu as dit qu'il y a des Rouïs. Donc, tu n'as pas compris tu commences l'explication, tu répètes un truc, elle te coupe la parole pour repartir... Alors, déjà, tu as la politesse de ne pas dire elle quand je suis là. Parce que là, si jamais ce n'est pas ton bon Dieu, c'est tes parents qui devraient t'avoir appris, ça. Elle, c'est quoi ? C'est péjoratif ? Oui, quand quelqu'un est là, oui. Oui, mais on est en groupe. Donc, elle, je m'adresse aux autres. Ok, alors ne reparle pas. Soit tu as zéro éducation, soit tu es encore plus bête que je ne l'imaginais. Mais si tu veux, si tu veux. Allons-y. Non, non, non. Je ne te parle même pas. Non, je ne te parle pas. Je ne te parle pas, d'accord ? Oui, ne parle pas de moi. Voilà, très bien. Et donc, moi, je continue à être persuadé qu'effectivement, il vaudrait mieux d'avoir des comptes à rendre aux gens, en fait, à un État, à une société, plutôt que de vouloir rendre des comptes plus tard, après, ou faire pénitence, éventuellement. Moi, ce que je te décrivais, Maurice, c'est ça, quand on faisait des péchés, mais hop, c'était lavé si on faisait trois patères, trois machins, ou même toi, tu n'avais même pas besoin de faire ça, donc tu lisais simplement des extraits. Je trouve cette méthode, en fait, très, très, très gênante, en fait. Et je me dis que c'est sans doute mieux d'avoir une éducation qui tienne la route, d'avoir effectivement des valeurs, des valeurs... Je pense que ça n'empêche pas, Céline. C'est pas... Ah bah si, parce que justement... Mais ce ne sont pas les curés qui m'ont élevé, ce sont mes parents. Ouais, Maurice, mais il y a aussi énormément de... Enfin, énormément de guerres et beaucoup ont été faites et déclarées au nom de la religion. Les gens se détestent encore aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le même... Ah, mais les religions sont des facteurs de guerre, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et qu'à cause de ça, justement, ça en fait des gens qui sont souvent extrêmement... Alors, dans leur paroisse ou dans leur machin très très gentil, très ce que tu veux, et dit qu'ils sortent de là parce qu'ils ne vont pas être d'accord avec le type d'enfance qui n'y aura pas le même dieu que lui. Ils vont leur arracher la tête. Ouais, enfin, c'est pas les catholiques de maintenant. Ils subissent... Non, mais ils l'ont été avant. Ils l'ont été avant. Voilà, maintenant, c'est les autres. Ouais. Et puis, il y a d'autres religions aujourd'hui qui font effectivement qui font faire des dérives absolument insupportables à certaines personnes et que souvent... Non, mais là-dessus, pendant longtemps, je tenais un discours qui ressemblait au tien. Il faut ajouter donc aux religions le commerce d'aujourd'hui qui fait aussi faire des choses pires aux gens. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a quand même des atrocités. Regarde, on parle de certains produits qu'on nous fait ingérer des produits de consommation qui sont juste... On nous ment, on nous fait croire que je ne sais pas quoi, que le saumon, machin, truc, qu'ils ont été obligés de rappeler est un saumon qui est propre à la consommation. Bon, et puis ça tue des gens. Pourquoi ? Parce que les mecs qui font ça, ils disent, bon, essayez de le faire bien, mais essayez de mettre le moins de saumon possible dedans parce que saumon, c'est cher, quoi. Ah 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 ! Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, il faut ajouter aux religions, désolé, Kader, mais il faut rajouter toute la nouvelle religion qui est le commerce. La consommation, quoi. Qui fait... Tu sais, c'est un truc un peu à la marge, que je vais dire. Un peu en décalage. Mais je pense à cette très jolie... Béart, Emmanuel Béart, vous vous souvenez d'Emmanuel Béart ? Elle a été belle, cette gonzesse. Et en fait, la société de consommation a fait que cette fille s'est mutilée. J'espère que je n'aurai pas d'ennui avec elle. Je ne la connais pas personnellement. Je ne veux pas en dire du mal, mais cette fille, elle s'est mutilée à jamais. À cause du commerce, quoi. Elle était magnifique, en plus, vraiment. Alors, c'était une très belle gonzesse à cause du commerce parce qu'il y a un mec qui avait envie de lui vendre des lèvres comme elle a aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et c'est ce commerce-là qui a pris le pas sur ce qu'elle était. Donc, c'est plus que ce que font faire les religions parce que, bon, même celles qui font mettre le foulard, le tchador, le machin, elles ne modifient pas l'apparence. Enfin, si, elles modifient l'apparence dans la voie. Mais elles ne mutilent pas la personne, quoi. C'est quand même... On a cette espèce de religion... C'est loin de très loin. Ouais, tu vois tous ces gens-là qui, aujourd'hui, ils ont des petites caméras chez eux. Ils font tous, je ne sais pas quoi, TikTok, je ne sais pas quoi, toutes les petites vidéos, etc. Ils se mettent dans des situations incroyables, de danger. Ils menacent leur propre intégrité physique simplement pour faire du commerce, pour acheter des objets parce qu'on leur a dit, voilà, il faut acheter des objets, donc ils achètent des objets. C'est fou. Et on en arrive d'ailleurs à ce que les mecs qui sont dans une ère des musulmans pas les laxes, pas les simples, arrivent à les faire venir chez eux dans leur coin de désert pour vivre. Et quand ils sont là-bas, ils disent c'est super. C'est formidable. Et ça, c'est le commerce qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc là, je pense que la religion la plus dangereuse du moment, c'est quand même le commerce. Notre pape le plus dangereux, c'est pas François, François, le pape François qui est au Vatican, mais c'est, alors c'est plus lui, mais c'était Jeff, quoi. C'est Jeff Bezos, notre pape, celui qui nous disait restez chez vous, je vous emmène tous les produits qui vous permettront de rayonner et qui a dans sa possession les métadonnées de bon nombre d'habitants sur la planète. Ouais, voilà, bon, je sais pas trop ce qu'il va en branler parce qu'il y a des mecs, par contre, il vaut mieux pas avoir leurs données chez soi, mais bon, mais il le sait pas encore. Et lui, les avant, il s'en fout. Enfin, il les passe à quelqu'un d'autre, il les garde pas. Tu les veux, je les donne, donne-moi du pognon au service concerné. Il y a genre tout ça, toutes ces données se retourneront contre ceux qui les ont. C'est ça, ouais, c'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un système infernal, quoi. Donc, on nous a donné Internet qui nous permet de communiquer comme ça, de faire des trucs, mais dès que tu touches, tu sais, tu es obligé de rentrer tes coordonnées, ton nom, tes trucs, parce qu'il y a un mec qui veut tes coordonnées, et après, qu'est-ce qu'il en fait, le mec ? Il te harcèle simplement. C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelqu'un, comme si c'était quelqu'un que tu voulais aller chez le docteur, par exemple, et il y avait un mec qui t'empêchait de rentrer chez le docteur et qui disait non, non, mais avant de rentrer chez le docteur, donnez-moi votre nom et votre adresse. Et donc, tu donnes ton nom et ton adresse, tu arrives quand même à aller chez le docteur et ensuite, quand tu arrives chez toi, le mec, il n'arrête pas de taper à la porte. Et ça, à mon sens, ça ne peut pas durer. Vous savez, il y a certains articles de presse, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, sur le net, tu ne peux pas les lire, en fait. Parce que, tu sais, tu as trois lignes et en haut, tu sais, puis c'est gênant parfois. Il y en avait une ce matin, c'était un doigt avec une sorte de gel dessus, donc il fait comme une bite, si tu veux. Et donc, tu lis, je ne sais plus ce que je lisais, tu lis un article et au-dessus, tu es en train de regarder une bite, en fait. Pour les gens qui sont autour de toi, tu es un mec qui est en train de regarder une bite. Et donc, tu essaies, tu sais, de suivre, tu as trois lignes. Alors, ils délaient vachement puisqu'ils ont besoin de te vendre toutes ces pubs. Et en fait, à chaque fois que tu changes de trucs, là, ça saute et tu as les trois lignes et puis là, tu as une gonzesse en maillot de bain. En plus, c'est contre-productif. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois des choses comme ça, je ferme le truc. Oui, tu ne peux pas le lire. Donc, tu abandonnes, parce que... Mais... Il y a des sites aussi qui te figent, en fait, qui t'empêchent de partir. Ça, ça m'est arrivé. Ça vous arrive aussi souvent. Ah oui, t'es obligé de fermer tout. T'as tapé le truc. Parce que tu ne peux pas revenir en arrière. Ça t'arrive souvent, ça, c'est... Ah ouais, ça m'est arrivé quelques fois. T'es sur un site, en fait, n'importe lequel, en fait, tu vas un peu par hasard. Ouais, c'est-à-dire que tu tapes une adresse et tu ne peux pas revenir en arrière. T'es bloqué. T'as tapé ton ordinateur, quoi. Mais moi, je pense que c'est... que ça ne peut pas continuer. Je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que finalement, ce harcèlement ne conduit pas à la prospérité des produits. Les mecs... je ne pense pas que ça marche. Je ne pense pas. Ouais, ce n'est pas parce que tu tapes à la porte de quelqu'un de 200 fois pour lui vendre tes saucisses qu'à un moment, le mec, il achète les saucisses, quoi. Ça marchait peut-être au début. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, le mec, il se bat avec toi. Il te donne des coups de poing. Ouais, à mon avis, ça va à l'inverse du but, quoi. C'est justement, ça ne marche pas du tout. Et puis, plus tu vas entendre et voir des choses, moins tu as envie d'y aller. Enfin, moi, je ne sais pas, mais ça devient insupportable, quoi. Effectivement, quand tu as parlé de chaussure une seconde à un pote au téléphone et après, tu en sois 15 par mail, tu te dis, bon, allez, stop. Tu ne vas pas. Non, mais c'est vrai, tu ne vas pas. Ouais, je ne pense pas que ce soit viable. Écoutons un peu Kader à Troyes puis Saïd à Toulouse et on s'en va. Allez-y, Kader. Non, mais je vais faire une petite rectification, enfin, une rectification, un éclaircissement. Je vais éclairer la chose avec Saïd. Je me laisse à lui. Et ce que je disais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas que tu es un athée avec tes propos et je ne considère pas non plus que tu es un croyant. Parce que je pourrais te définir, c'est un hypocrite. Alors, pourquoi je dis hypocrite ? attention, c'est un mot, oui, ça peut être vécu comme ça, mais oui, parce qu'enfin, en définitive, tu peux aussi bien, d'un côté, dire non, moi, je ne crois rien du tout et de l'autre côté, dire oui, moi, j'attends, on ne sait jamais, peut-être qu'il y aura quelque chose à gratter quand même. Donc, quelque part, tu n'as pas un comportement sincère et honnête. Tu es sur deux tableaux, tu vises deux tableaux. Donc, moi, je trouve que c'est un peu hypocrite. Moi, après, je respecte ton choix, ce n'est pas une question de, je ne suis pas en train de juger tes choix, c'est juste que la définition de ce que tu appelles, toi, l'athéisme, ce n'est pas du tout ce que j'ai comme référence et que Dezio, quand tu parles de la religion, tu dis non, je n'y crois pas, mais quelque part, tu dis oui, mais j'attends le bien, le paradis et tout ce qui va avec parce que je n'ai rien fait de mal sur Terre. Moi, je considère, peut-être que ça va être un peu que tu mets ta ceinture de sécurité, mais tu fais un peu partie des gens qui ne prennent pas position, en fait. Donc, tu as un peu un mix de tout ce qui se passe actuellement où les gens ne réagissent pas et puis effectivement, quand il y a quelque chose, ils réagissent avec brutalité, avec violence, avec arrogance, avec mépris parfois aussi et surtout avec indifférence. Non, moi, je te le dis, j'observe assez bien la situation. Non, mais si, tu l'as dit, tu en écouteras le podcast, moi, je l'ai entendu deux fois, donc ça me suffit pour te dire. Je n'ai jamais utilisé mon paradis ce soir. Ouais, enfin, tu réécouteras, on va passer à côté d'histoire. Si je te pose la question, demain, est-ce que tu, demain, tu décèdes, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir en définitive. Personne ici ne peut dire que demain, je l'ai dit moi-même tout à l'heure. Ouais, donc, demain, il t'arrive quelque chose, ce que tu fais, tu penses qu'il y a un paradis ou il n'y a pas de paradis ? Tu penses que tu vas peut-être, avec tes bonnes actions, peut-être arriver à un endroit où... D'accord, moi, tu réécouteras le podcast. C'est très bien, ça participe de ce que je te dis, c'est-à-dire que quand tu t'es pris à défaut, tu reviens et tu dis je n'ai jamais dit ça, mais on réécoutera. Tu pourras réécouter le podcast et l'image est assez claire. Quant à Céline... Apparemment, c'est mon mode-là, qu'on ne prenne pas... Quant à Céline, je pense que... Non, mais tu réécouteras plus tard, ce n'est pas maintenant. Quant à Céline, là où je suis en désaccord avec toi, c'est que autant tu vas dire ouais, les religions font du mal. Ouais, il y en a qui ont fait du mal, il y a des gens qui se sont comportés dans des moments bien précis de l'histoire où il y a eu des conflits. Je n'ai jamais jugé les religions. Je parlais à Céline, Céline. Tu as compris que tu ne l'as jamais dit. Je te dis donc, tu réécouteras le podcast. Ah pardon, tu parlais à Céline, excuse-moi. Oui, vas-y. Donc, Céline, donc, non, je ne suis pas... Je pense que, oui, on peut avoir une culture et puis l'agrémenter d'autres choses. Donc, la société dans laquelle moi je vis actuellement, je trouve que exactement c'est tout l'inverse de ce que toi tu prônes. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens aujourd'hui ne s'attachent plus à... Tu n'as qu'à voir le niveau de comprenette et puis de grammaire de certains qu'on entend souvent même à l'antenne, qu'on entend à l'antenne. Donc, le fait de commencer par ça, c'est un dénivelé. Ça descend quoi, ça descend, ça régresse, ça régresse, ça régresse. Je ne dis pas que la religion, pour moi, elle m'apporte. Et je ne veux pas dire que pour toi, qui est athée, que ça va t'apporter quelque chose puisque t'es obtu, t'es fermé là-dessus. C'est un choix. C'est tout à fait honorable. Mais je pense que dans la religion, il y a aussi des gens qui font pas mal de choses. Alors, obtu, c'est pas honorable, je te le dis. Ouais, mais bon, ça défini assez bien. Non, mais d'accord, mais c'est pas honorable. Tu mélanges un peu les choses. Ah ouais, soit c'est... Non, mais c'est honorable. Toi, c'est aussi, c'est borderline. Non, mais bon, on va pas te changer, Kader. Quand je dis ça, Céline, c'est-à-dire que tu portes ça comme quelque chose, comme un trophée, comme quelque chose qui est l'apanage de la réussite personnelle. Qu'est-ce que j'ai porté comme un trophée, moi ? Ah, pas du tout. Ah, je viens de te dire que par exemple, la religion, tu t'emballes, je ne comprends pas ce que tu dis, Kader. Je ne comprends pas que elle participe à la destruction de l'humanité, que ci, que ça. Ouais, c'est ce que tu dis. Donc, Maurice, tu as fait un petit jeu. Je pense que les religions sont à la base d'énormément de conflits et de règles. Et tu viens de nous dire que les conflits que tu as au quotidien, c'est plus avec ton ordinateur qu'avec la religion. Je ne veux même pas te dire, c'est toi qui fais ça, qui dis ça, moi, je n'ai jamais dit que j'ai plus de conflits avec mon ordinateur qu'avec la religion. Tu m'as dit, tu m'as dit, j'étais présent quand même, tu as dit, quand même à l'antenne, que ceux qui te prenaient plus la tête en ce moment, c'était ceux à qui, quand tu parles au téléphone, que dans la minute qui suivait, dans l'heure qui suivait, tu avais des messages, 15 messages. Tu ne prenais plus la tête que je ne sais qui. Je t'ai dit que je me fais prendre la tête, oui, par des gens qui, par des gens, par des pubs, tu me fais dire n'importe quoi, toi, par des pubs où je me fais, oui, mais c'était des exemples et je n'ai pas fait de comparaison avec la religion. Non, mais moi, je t'écoute, Céline, moi, je pense que tu as moins de problèmes que je n'ai pas fait de comparaison, Cader. Non, mais moi, je fais la comparaison parce que je suis obligé de la faire. Mais quand tu dis, écoute, Céline, quand tu dis que les religions, ça n'apporte que des problèmes, quand je t'écoute, Céline, elle a des problèmes quand elle prend le téléphone, qu'elle appelle une amie ou un ami en lui disant je vais acheter une paire de baskets et dans l'heure qui suit, elle est bombardée de mes messages. C'est plein d'autres problèmes que j'ai dans ma vie, Cader, et si tu as t'intéresse, on en parlait notamment des publicités. C'est pas mal. Mais oui, Cader, tout l'inspect que je te dois, tu fais de la raconte. Mais bon, fais-le, je m'en fous, fais-le. Non, mais dans ta vie au quotidien, t'as pas de problème avec l'islam, avec le catholique, t'as pas de problème avec ça. T'as un problème avec la publicité. C'est complètement grotesque. Tu fais un parallèle qui est ridicule. C'est toi qui nous l'as expliqué comment ça se passait avec ton ordinateur. T'as même dit que t'étais prête à casser l'ordinateur. Oui, effectivement, c'est migné. Je te dis que les publicités agressives me dérangent. Voilà, parce qu'on parlait notamment de ce sujet-là. Donc, les messages publicitaires Si tu veux qu'on parle de la religion, tout ce qui peut se passer au nom de la religion et notamment de l'islam, notamment en Iran, me dérange beaucoup plus que ces publicités-là sur Internet, par exemple. Mais on ne parlait pas de ça. Mais si tu veux, on peut en parler. Non, mais là, tu veux ramener le problème sur l'Iran. Oui, mais ça, moi, je veux bien je veux bien qu'on en parle demain soir. Si vous êtes d'accord. Allons écouter Saïd à Toulouse et après, on se casse. Allez-y, Saïd. Merci. Désolé, mais là, je suis un peu en décalage, du coup. J'avais tellement de réponses à donner. Bon, je suis hâté, je suis hâté. Voilà. Ça ne fait pas moi un sous-être humain, déjà. Deux, deux, je suis à l'accord avec Céline, beaucoup. Deux, trois. Je vais aller m'installer chez Céline. C'est ça. Je déconne. Je prends l'autoroute. Je déconne. trois, j'arrive. Après, comme il y a eu plusieurs sujets, religion politique, religion économie, pardon, je ne peux pas faire un résumé rapidement comme ça, mais je suppose, je propose, pardon, à notre ami, là, qui se cherche un peu, c'est d'aller faire de l'intérim. il se fera des amis, homme, pardon, et ça le fera un peu sortir de chez lui et il verra peut-être la vie autrement. Ça, c'est bien, c'est une belle conclusion. On va écouter la conclusion de Céline à Paris. Oui, écoute, pour finir avec mon sujet, je pense que s'il y a un, mon Dieu, il y en a un, en fait. je ne pense pas qu'il est divisé des hommes selon les continents, les origines, etc. Je pense qu'il y en a éventuellement, s'il y en a un, il n'y en a qu'un. Parce que je ne vois pas la cohabitation au-delà de plusieurs dieux qui, je ne sais pas, ils habiteraient dans des appartements séparés, dans des univers séparés, enfin voilà. C'est la seule chose que je me dis parce que si effectivement on doit prendre quelque chose, je crois que ce serait, pour moi, ce serait vraiment énorme si on arrivait au moins à s'entendre sur un truc, que ce serait qu'il y en ait un, en fait. Et encore, il fallait vraiment avoir besoin de ça. Je pense que c'est super important de croire en soi, de croire en les autres aussi et de se dire qu'on a des comptes à rendre effectivement à ceux auxquels on s'approche, des gens auxquels on fait du bien, du mal ou je ne sais quoi, que c'est le plus important. Parce que c'est pas après qu'on rend des comptes, c'est effectivement, ou rendre des comptes, je n'aime pas le mot, mais ce serait plutôt ça qui serait intéressant de regarder. C'est ce qu'on fait aux gens sur le moment. Ce n'est pas après que tout ça se regarde. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde et à bientôt et merci Maurice pour cet espace inégalé. Bonne nuit. En retenant les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. Et avec joie, la conclusion de Kader à Troyes. Kader, vous êtes là ? Excuse-moi, je suis là. Je disais qu'il n'y a que dans ton émission où on peut avoir ce genre de conversation débridée, tout ce qui va avec. Et oui, effectivement, pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu et pour les autres aussi. Et puis que pour moi, la religion, c'est surtout aussi, comme il l'a dit, comme il l'a dit Dieu, c'est qu'il a créé les humains indifférents et avec des tribus différentes pour que les gens puissent se connaître, se connaître pour partager et pour mieux apprécier son œuvre. Voilà comment l'islam, par exemple, dit les choses. C'est écrit dans le Coran. Donc, ce sera une belle forme de conclusion. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne nuit et je vous dis à bientôt. Alors, Kader, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Et la conclusion de Saïd à Toulouse. Je vous remercie pour ce moment. C'était super, comme d'habitude. Je te l'avais dit. Kader, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. On a tous rigolé parce que tu... C'est vrai que tu avais parlé, tu avais évoqué une histoire de clé que tout le monde pouvait avoir et il y a plein de gens sur le chat qui l'ont retenu. Donc, on a bien rigolé ce soir avec tes clés, Saïd. On s'est demandé... Les clés de ton appartement que tu laisses pas quoi à des voisins, à des trucs, etc. Donc, on se demandait à qui tu allais laisser les clés cette fois-ci. C'était une boutade, c'est pour rigoler. Alors, Kader, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. J'étais ravi de passer cette première semaine... Première semaine... Cette première soirée de la semaine en ta compagnie et je vais te laisser avec une musique soignée comme d'habitude. Et si tu l'acceptes, demain soir, 21h pitch, je serai là. Et toi ? T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Sous-titrage ST' 501